... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime classiquement à 2200-2700 kcal les dépenses énergétiques quotidiennes pour un adulte sédentaire. Donc, pour un adulte entraîné, notamment dans les sports d'endurance, ces dépenses énergétiques seront bien évidemment beaucoup plus importantes. Si l'on prend, par exemple, le cas du Tour de France, il faut savoir que pour les épreuves les plus dures, on peut observer des dépenses énergétiques qui peuvent aller jusqu'à 6500 kcal par jour. Alors, le premier besoin à considérer est le besoin d'hydratation. L'hydratation est un point fondamental, notamment chez le sportif. On sait par exemple qu'une déshydratation de 1% correspond à une diminution des performances de 10%. Il faut savoir que ce seront les performances physiques et mentales qui pourront être atteintes et diminuées en cas de déshydratation. La déshydratation peut également être responsable, surtout si elle est importante, d'hyperthermie, voire de problèmes cardiovasculaires dans les cas extrêmes. Le deuxième facteur à considérer est le sodium. La sueur est effectivement riche en minéraux. Et selon l'importance de la sudation et selon le capital corporel de chacun, on pourra observer effectivement des pertes importantes en sodium. Si ces pertes importantes ne sont pas compensées, on pourra alors observer de la fatigue, des céphalées, des vomissements. Mais dans les cas plus extrêmes, on pourra également observer des troubles de la conscience, voire le coma. D'où l'importance de la présence de sodium dans les boissons de l'effort. Enfin, le troisième point à considérer, notamment pour les sports d'endurance, c'est l'apport glucidique. Puisque cet apport glucidique va permettre le maintien de l'activité physique, compte tenu du fait que les réserves corporelles sont relativement limitées. Donc, un apport glucidique minimal, mais continu lors de l'effort, permettra de repousser les limites de la fatigue. Les boissons de l'effort d'apport glucidique sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elles vont permettre l'hydratation. Leur saveur va permettre une prise spontanée de boissons et donc vont permettre une hydratation optimale. La deuxième, c'est leur teneur en sodium. La teneur en sodium de ces boissons va permettre de compenser les pertes sudorales, ce qui permettra d'éviter les désagréments cités précédemment. Le troisième point, c'est l'apport glucidique. En effet, la consommation de ces boissons pendant l'effort permettra un apport continu et régulier de glucides, ce qui permettra bien sûr de limiter, de repousser les limites de la fatigue. Enfin, le dernier point à considérer, c'est l'isotonie. Les boissons IsoStar sont isotoniques, c'est-à-dire qu'elles vont permettre dans le même temps une hydratation optimale et un apport glucidique adéquat.